Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler histoire, l'histoire de Rock et la décadence Est-ce qu'on va vers le mieux avec cette version 2 ou le moins bien ? On va parler rumeurs et fake news également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis, vous ne pouvez pas le rater sauf si vous avez des problèmes de vue, c'est sûr Vous y retrouvez les news, les infos, les tutos, les tips, les pronos, les optimisations Le samedi, le vendredi 18h, il reste 2 tours de finale Sauf surprise, mais 2 tours de finale Chaque vendredi 18h, les pronos, on s'est mis bien, on est déjà blindaxe Mais, mais, on va tenter de se sur-blindaxe Et le samedi, l'ajustement sur le Discord, sur la partie dédiée aux pronostics Et de toute façon, après cette Ligue saison 8 où on a plié le store Il y aura la grande finale avec les grands aurics Et un nouveau store à déglinguer Et évidemment donc, des pronos pour ce blindaxe, comme d'habitude les amis Les amis, je vous le disais, on va parler de l'histoire Et l'un d'entre vous, un fan de rock, a sorti des infos de nulle part Et ça permet de bien étudier et comprendre l'évolution du jeu L'évolution voulue par Lilith Et peut-être trouver des explications sur cette évolution Regardons les amis ensemble Il s'agit de données sur les Imperium, les SID A, B, C et D Au travers de l'histoire de juin 2021 Trois ans après la sortie du jeu Si je ne dis pas de bêtises La sortie du jeu, c'était août 2018 Je dirais, corrigez-moi si je me trompe Mais je crois que c'était ça Août 2018 Donc, juin 2021 Trois ans après la sortie Le jeu était plutôt stable On était bien Je crois que c'est en juin 2021 En juillet que sont sortis les Vikings Encore une fois, corrigez-moi Juin 2021 C'est un an après le Covid C'est la sortie des Vikings Si je ne dis pas de bêtises 22 les Égyptiens Et 23 on n'a rien eu Normalement, je suis bon Donc, juin 2021 Alors, ce qu'il faut prendre en considération dans cette histoire C'est bien évidemment Entre juin 2021 et décembre et juin 24 Beaucoup de royaumes sont sortis Et l'élite a accéléré le rythme sur 21, 22, 23 de sortie des royaumes Et il a un petit peu ralenti Depuis, sur la mi 23 et 24 On a ralenti le rythme Donc, pour les seeds C et D C'est normal qu'il y ait une diminution par moment Mais pas sur 23, 24 Normalement, ça devrait remonter Regardons donc ce classement Et après, j'ai tout le détail Je vous l'ai récupéré Pour ceux qui n'ont pas vu ces infos de dingue Je les trouve ultra intéressantes pour ma part Regardons donc les seeds A Imperium Les Imperium d'abord et les seeds A Regardons Imperium en juin 2021 La moyenne était à 26 milliards Pour un bon royaume Imperium Attention, ce classement est fait avec le top 300 On le voit en mars 2022 On a une pointe à 27,6 milliards Pratiquement 27,7 milliards Et après, ça n'a fait que redescendre constamment 27, 1, 27, 25, 6, 25, 7, 25, 4, 25, 24, 5, 23, 7, 22, 8 quasiment Et 22, quasiment 21, 931 Alors, pourquoi cette chute ? C'est simplement dû au nouveau système mis en place par Lilith Qui a souhaité fragmenter les royaumes Alors, vous allez me dire Oui, mais cette mise à jour de KD Elle est intervenue fin 2023 Du moins les annonces Fin 2023 Alors que là, on voit que la chute date de septembre 2022 Soit un an et demi avant Oui, c'est sûr Car les gros royaumes se sont vraiment distockés Et ont de mal à rester au top C'est aussi une des raisons Qui a fait que Lilith n'avait plus suffisamment pour les KVK De très gros royaumes Comme à l'époque du 15, 56, du 12, 54 Et bien d'autres Et donc a décidé de mettre en place cette mise à jour Ce n'est pas le seul intérêt qu'ils ont eu dedans Mais c'était l'un de leurs plus gros intérêts Si on regarde donc Est-ce que toutes les seeds ont suivi le même rythme que les Imperiums Et bien, regardons On était en juin 2021 à 21, 3 On a été jusqu'en décembre 2022 à 21, 4 Donc le pic a duré un peu plus longtemps Moins concerné par les problèmes de KVK Mais après, c'est descendu en juin 2024 La moyenne des seeds A est en dessous des 16 milliards En B, c'est pareil Même rythme que les seeds A En C, c'est aussi pareil Même rythme Et en D, encore une fois On est sur un rythme légèrement différent Mais qui est au final Avec une baisse constante Pour se trouver à 6,93 Ce qui est intéressant, c'est de comparer en pourcentage Les Imperiums ont baissé en moyenne en 3 ans De l'ordre de, allez, 20% de puissance Les seeds A ont baissé également un tout petit peu plus de 20% Les seeds B, eux, ont baissé de quasiment 30% de puissance Les seeds C, pareil, 30% Et les seeds D, 33% de puissance perdue Donc on le voit, en fait, ils ont tous baissé de plus en plus Au-delà du nouveau système qui vise à fragmenter le niveau moyen des royaumes Ça montre linéairement qu'on a une diminution du nombre de joueurs au travers de ces chiffres C'est simple car si nous n'avions pas de diminution du nombre de joueurs Si la base du nombre de joueurs était constante Eh bien, on aurait des puissances constantes Puisqu'ils migreraient ailleurs, ces joueurs-là Et ça ferait une moyenne équitable La moyenne, l'assiette moyenne, pour parler un peu économie Ne bougerait pas Ce qui montre donc deux phénomènes La fragmentation des très gros royaumes Et la diminution du nombre de joueurs Si on fait la somme en juin 2021 Allez, on va prendre au top, au prime de ROC On le sait, en juin 2022 Et en juin 2024 En juin 2022, il y a deux ans On avait 27 milliards plus 21 milliards Ça nous fait 48 milliards Plus 16 milliards Plus 17 Ça fait 48 et 17 65 milliards 65 Les sites c'est 78 78, allez on peut dire 99 milliards de Non, 89 milliards de puissances Cumulées On fait la même chose en juin On est à 22 22 et 16 38 et 12 50 60 66 milliards On a perdu Beaucoup On a perdu pratiquement 14 milliards de puissances de joueurs Sur uniquement le top 300 Alors vous vous doutez bien que si on avait plus de joueurs encore qu'avant Comme l'annonce Lilith Eh bien, on aurait moins de problèmes Ça explique donc Cette sortie Précipitée peut-être ou pas En tout cas, cette sortie annoncée D'une mise à jour majeure Une V2 de ROC Et pour moi, elle aura lieu cet été On est dans le rythme Regardez, les pics sont sur septembre On est dans le rythme Je vous ai dit juillet Ça sera peut-être septembre Mais en tout cas, c'est là C'est cet été qu'ils doivent sortir S'ils ne veulent pas encore diminuer Je pense qu'on va avoir un décalage Regardez Si on regarde l'Imperium à 26 milliards Et le Seed A à 21 milliards On a pris en 3 ans En Imperium Le niveau des Seed A Ce qui veut dire qu'on va atterrir Sous 3 ans A 15 milliards sur les Imperium Ça va vraiment être Tant d'axes pour Lilith Et pour nous les joueurs On va être de moins en moins Si rien n'est fait Et si ce rythme malheureusement se poursuit Regardons dans les détails Ce qui est intéressant C'est de voir les royaumes Qui étaient au prime Et ceux qui ne le sont plus Regardons donc En 2021 On avait le 1093 Le 1114 Le 1254 Le 1401 Le 1636 Tous ces gros royaumes Le 1556 Le 1075 de Shisgul On le voit à travers le temps Sur toute l'année 2021 On a même une percée du 1860 C'est quasiment les mêmes royaumes Le 1307 Le 1556 Les plus gros royaumes Qu'on a connu Sont là Si on se décale D'une année Et qu'on compare Une année plus loin On se retrouve avec le 1365 Qui en 2022 Fait une entrée de nulle part Le 1671 Est toujours là La naissance du 1846 Qui a été créé Autour de cette date Je crois 2021 Sauf erreur de ma part 1860 1254 1556 1307 Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Tous ces royaumes là Excepté le 1365 Il n'y en a plus aucun Dans ce top Si on a le 1365 1846 Et 1093 Plus bas Le 1875 Rappelez-vous du 1875 Et son gros fight Avec le 1860 Pareil le 1860 Avec le 1846 C'était vraiment Une époque de dingue Et quand on finit L'année 2022 Le prime C'est le 1254 Le 1865 Le 1365 Pardon Le 1671 Et le 1021 Et on voit derrière Le 1556 Et on a la percée En 2021 En 2022 Du 1960 Qui commence à faire Son entrée Dans le top Continuons Et regardons 2023 Beaucoup plus proche De nous On a toujours Le 1254 En début d'année Mais En fin d'année Il n'est plus Du tout Là On a le 1307 C'était Il y a à peine Un an Le 1034 Le 1307 Le 2489 Le 18 Le 1960 Le 1093 Le 1875 Regardez cette liste Et comptez Le nombre de royaumes Qui ont totalement Disparu Il y en a Énormément C'est vraiment Dramatique Est-ce qu'on assiste Lentement Je vous en parle souvent Est-ce qu'on assiste Lentement A un abandon Des joueurs Sur rock Et rock Deviendrait Encore plus Un jeu De niche Un jeu Joué par peu De personnes De toute façon C'est très simple Regardez Dans votre entourage Dans ceux Qui sont Des gamers Sur mobile Combien Jouent à rock Je parle de votre entourage Pain game Votre entourage Irréel Vous allez voir Il y en a très peu Rien que moi Je ne connais Plus Aucun Joueur De rock Irréel Je suis Le seul Depuis De longs Mois Déjà C'est vraiment Très étonnant De voir ce phénomène Et là Pour une fois Il est chiffré Et il n'y aura pas Une vidéo Chisgul Qui dit Oui Parce qu'il l'a déjà fait Oui Moi je suis Streamer rock Donc C'est C'est mon métier Ce qui est vrai Et regardez Par les chiffres Il n'y a pas De diminution Là C'est factuel Les chiffres Ne mentent pas Ils sont extraits Des différents sites Qui donnent Les stats Donc Il n'y a pas De surprise Enfin si La seule surprise C'est de voir Que ça diminue Et cette fois On passe En 2024 En juin 13.65 10.93 Et on a le retour De Royaume Qui sort de nulle part 10.01 10.02 On ne sait même pas D'où il gagne Bon 18.75 24.89 23.77 Qui fait une entrée aussi Il était déjà L'année dernière Mais là Il se hisse vers le top Franchement Très intéressant Ces statistiques Et réelles Elles ne mentent pas N'hésitez pas En commentaire A me donner votre avis Sur le jeu Sur son avancée Est-ce que la V2 Va réussir à relancer le jeu Je pense Qu'elles vont réussir A relancer Mais que Très temporairement Malheureusement Comme une sortie D'une nouvelle civilisation Les amis Je vous ai parlé De rumeurs Vraies Faux Regardez On a eu Cette news Qui est sortie Sur le facebook Officiel Qui annonce Une migration De dingue Une migration De déglinguer Celle des GV77 Glory of Vietnam Avec le 24-29 Les S2S De très grosses alliances Des alliances De fighters De royaume Extrêmement fort Et apparemment Ils vont migrer Ensemble Et la migration Est terminée A 90% Du moins Quand je dis la migration C'est les accords Pour cette migration Il faut négocier des places Il faut négocier des alliances Il faut négocier des titres Il faut négocier des récompenses De MGE Parce que tout va être divisé Par deux Vu le volume Ils ont deux très très grosses alliances Une première Les GV77 A 13 milliards 6 Et ils sont déjà montés A 18 milliards Je crois de mémoire Les GV77 De l'autre côté On a les side to side Du 24-29 A 13 milliards 0.95 Alors Il faut bien comprendre Que dans des grosses migrations Comme ça Le désavantage Est à celui Qui migre Donc en général C'est le moins Puissant des deux Ou celui qui a le moins De victoire Ou d'histoire des deux Qui doit migrer Je crois que les GV77 En ont plus Que les S2S Donc ça serait Vos S2S de migrer Mais ça a un coût Ça a un coût En passeport énorme On parle de milliers De dizaines de milliers D'euros Faits pour Lilith Parce que les passeports Ça coûte super cher Si on les achète En bundles Si on n'a pas de quoi Les acheter en alliance Donc au final Les S2S seraient obligés De rejoindre Les GV77 On continue Regardez donc Les GV77 13 milliards Au niveau des baleines Il y a des comptes De ouf Sur les deux Alliances Du côté Des GV77 On a Non on est du côté Du S2S Là On a 60 millions 74 millions 325 millions Et on a pas mal De comptes À 60 70 millions Ils ont baissé Pour accueillir Des migrants Du côté Des GV77 C'est un petit peu Plus violent Avec Fadi À 71 millions 152 millions 204 millions Et des comptes Qui sont plus autour Des 80 Que des 70 millions Mais Mais Ça me paraissait Trop beau Trop gros Pour être vrai Puisque ça irait À l'encontre Du système Que souhaite mettre Lilith Des KVK Avec une seule Grosse alliance Par royaume Et donc Un problème D'avoir deux très fortes alliances Sauf Sauf À essayer de faire Comme le 1093 Qui la assure Et regardez Ça a dû être informé Ils ont dû informer Leur joueur Du côté des GV77 Fadi Regardez Hello family Bonjour à tous Mes frères et mes sœurs Vous avez sûrement Vu la news À propos de la migration Et de la fusion Entre le 24-29 Et le 23-77 Et bien C'est du fake C'est de la rumeur Et Le seul but Il dit C'est de déstabiliser La relation Entre les joueurs Du 23-77 Vous imaginez Vous êtes joueur du 23-77 Vous réveillez un matin Vous regardez Le facebook officiel Et vous voyez Qu'on annonce Une migration Finalisée à 90% Et vous n'êtes pas informé Vous en comprenez Vous en déduisez Que vous ne faites pas Parti des migrants Et qu'on ne veut Plus de vous Forcément Ça fout le somme Et forcément Ça fout Le bordel Voilà les amis Pour les infos En ce jour N'hésitez pas En commentaire A me donner Votre avis Je trouve Que ça Il y a pas mal De trash et de rumeurs En ce moment Et surtout Surtout D'infos Et d'analyse De la vie du jeu Du nombre de joueurs Sur le jeu Est-ce qu'on assiste A une nouvelle phase De baisse forte D'intérêt Pour le jeu D'où Encore une fois Cette annonce De Rock V2 N'hésitez pas En commentaire Les amis A me donner Votre avis Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide Énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas Encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz